Sous-titrage Société Radio-Canada Les citoyens sont inquiets. Il y a même un géologue qui s'appelle Marc Durand qui a évoqué le fait que l'industrie accepte des normes à court terme. C'est lui qui a dit que les puits allaient exploser. Tout le monde nie ça. Les puits ne vont pas exploser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais d'habitude à la fin de la production d'un puits, ces émissions fugitives, la pression est tellement type que statistiquement parlant, c'est pas vraiment une problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, ma question, j'en ai plusieurs, mais je vais reprendre celle de Marc Durand parce que vous n'y avez pas répondu. D'après vous, combien de temps dure un puits de gaz une fois que vous l'avez fermé? C'est clair. Comme question technique. Je veux votre opinion technique. Combien de temps dure un puits de gaz une fois que vous l'avez fermé? C'est... Forever. Pour forer un puits de gaz de schiste ou pour la roche de sable ou la roche de polycarbonate, le matériel est exactement la même chose. Les puits qui ont foré cent ans, il y a cent ans, utilisent le coffrage de bois. Et c'est... Mais on a abandonné beaucoup des puits avec la technologie qui utilise le coffrage de bois et les bois... C'est... C'est... Cette puits n'a pas de problème à cause de... Le... 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 Le terre est très lourd et le terre est... Quand le... Le bois est... Quand le bois est... Quand le bois a foré, le... Le... Le terre est naturellement fermé le... Le... Le bruit. Le terre est naturellement fermé le... Le terre est naturellement fermé le... Le terre est naturellement fermé le... Sous-titrage FR ?